Bienvenue à Radio Renard, je suis en compagnie de notre invité, Vincent Manneville. Bonjour. Bonjour, merci d'être là, Vincent. Tu es kinésiologue depuis dix ans déjà et ergonome consultant depuis sept ans. On va parler aujourd'hui de santé globale, la santé du corps, que ce soit dans un contexte au gym, au travail ou même à la maison. On va couvrir ça. Tu es aussi certifié en nutrition et tu as démarré un blog qui s'appelle Palais au Québec. Oui, ça fait à peu près sept ans aussi, justement. Puis avec mon frère, en fait. C'est comme ça qu'on se connaît. Tu as rencontré mon frère quand vous étiez au cégep. Et de fil en aiguille, on s'est vus à quelques occasions. À son anniversaire, on est allé faire un parcours de ninja warrior, que je n'ai pas été capable de compléter d'ailleurs. Mais tu as essayé très fort. Donc voilà. On va parler de ta double expertise de kinésiologue et d'ergonome aujourd'hui. Et on peut commencer, en tout cas dans le vif du sujet, en fait, par définir ces domaines-là un peu plus clairement. Je vais commencer avec qu'est-ce que la kinésiologie? Bien, la kinésiologie, si on décortique le mot, c'est l'étude du mouvement. Donc, c'est un baccalauréat qui est offert dans plusieurs universités. Au niveau européen, ça va beaucoup se mélanger avec des massages, de la thérapie, un peu comme la kinésithérapie, mais au Québec, en Amérique du Nord, la kinésiologie, c'est vraiment l'étude du mouvement. La plupart de ces experts-là vont travailler dans les gyms, dans les cours de groupe, par exemple. Ça s'en vient un peu plus populaire dans les hôpitaux, dans les cliniques justement, parce que l'activité physique, grosse surprise, les gens se rendent compte que c'est un peu un médicament à un certain point. Donc, c'est vraiment les spécialistes du mouvement, pas de la thérapie. Donc, ça, c'est vraiment d'autres spécialistes qui s'occupent de ça, mais l'entraînement, l'augmentation des capacités physiques du corps. Vous avez une vision au niveau du style de vie aussi. J'ai l'impression que le domaine a évolué aussi dans les dernières années. On dirait que quand je pense que j'étais plus jeune, puis j'ai essayé de m'entraîner au énergie cardio pour une utiliste, j'allais voir un entraîneur pour avoir un peu de conseils en nutrition, mais surtout un programme d'entraînement. J'ai l'impression que votre éventail de compétences s'élargit parce que les gens ont une réflexion peut-être un peu plus holistique sur leur santé, puis que les attentes envers vous augmentent. Est-ce que tu l'as perçu? Oui, bien, puis on en parlait un petit peu tantôt avant l'enregistrement. Les kinésiologues, les coachs, c'est des gens avec qui on passe beaucoup de temps. Quelqu'un qui prend un plan d'entraînement privé avec quelqu'un va passer une, deux, trois heures par semaine avec son entraîneur, tandis que tu vas voir ton médecin, tu vas peut-être passer 10-15 minutes si t'es chanceux à tous les mois ou je ne sais pas combien de temps on va voir un médecin. À tous les mois, toi, t'es chanceux si tu vas tous les mois, t'es malade. T'es très malade. Donc, tu sais, le kinésiologue va avoir la chance de passer beaucoup de temps avec ses clients, puis selon les objectifs du client, pour atteindre ces objectifs-là, bien, il faut supporter la santé globale du client. L'activité physique, oui, c'est notre créneau, mais on n'a pas le choix que d'être bon un petit peu dans les autres sphères de la santé pour supporter cet objectif-là premier de nos clients. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des personnes qui t'arrivent à un certain objectif, puis il y a d'autres bases de la santé qui ne sont pas nécessairement là, puis ça peut être des atteintes. Quand je pense que quand j'étais plus jeune, je faisais de l'insomnie, j'avais de la misère à dormir, j'ai l'impression que de me rocher en plus à faire du sport intensif, c'était pas nécessairement que les gains n'étaient peut-être pas aussi optimaux que mon alimentation, je mangeais comme beaucoup plus de sucre et de produits transformés. Ça doit être de balancer tout ça pour que les sphères progressent un peu toutes en même temps. Oui, absolument. Dans le fond, à travers Paléo-Québec, je décris souvent avec Guillaume quatre sphères, quatre approches dans le fond importantes. C'est comment est-ce qu'on gère notre stress, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on mange, puis finalement comment est-ce qu'on bouge. Puis l'activité physique, oui, ça peut être l'entraînement, mais ça peut être le mouvement global de tous les jours. Puis pensons à quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire. Si cette personne-là dort quatre heures par nuit, ça va être extrêmement difficile pour elle, d'une part, d'avoir un stress qui soit convenable, ce qui ne favorise pas sa digestion, ce qui ne favorise pas son milieu hormonal pour avoir une hypertrophie musculaire. Donc, que ce soit de la perte de poids, de l'hypertrophie, de la performance, si on n'est pas capable d'aller combiner les quatre sphères pour un effet maximal, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, c'est primordial qu'un bon kinésiologue, sans être un expert, soit un peu multidisciplinaire, touche à tout. C'est drôle par rapport à la gestion du stress. J'ai l'impression que le stress, c'est un grand chapeau qui ramasse beaucoup de maladies à son compte. Souvent, c'est genre, tu ne dors pas, ça doit être le stress. Il encaisse beaucoup, mais c'est vrai que les effets sont nocifs. C'est important d'apprendre à déstresser, ça fait tellement du bien. Je pense que pendant tellement longtemps dans ma vie, j'étais tellement une corde ou un élacé qui était sur le bord de péter que tu ne te rends pas compte à quel point tu es tendue. C'est niaiseux, mais là, j'ai su que c'était vraiment nécessaire dans l'approche. Ça a l'air qu'ils étaient, mais ma petite soeur, on s'est changé des vidéos. Elle m'a envoyé une vidéo de l'entraîneur des Kardashians. Puis, il expliquait, là, je me disais, ça doit être bizarre. Je ne sais pas ce que cet entraîneur-là pousse vers des filles qui sont très axées sur la beauté. C'était qui ont l'image, mais son approche, le premier élément, c'était la gestion du stress. Puis, au lieu de commencer tout de suite à les entraîner, il leur faisait faire de la méditation. Puis là, j'ai fait, ah, OK, c'est vraiment rendu mainstream. Il faut qu'on en parle. Ça m'avait bien créé. Depuis ce temps-là, je me disais, OK, je pense qu'il y a un consensus sur justement des piliers importants de l'entraînement. C'est comique, hein, parce que tu disais, le stress a une connotation négative. Puis, c'est vrai, dans la société, on dit le mot stress, on associe ça absolument à quelque chose de négatif. Mais la base biologique du mot stress, si on pense à la science de la biologie, c'est un stimulus qui perturbe l'équilibre d'un système. Puis, le résultat d'adaptation de ce stimulus-là peut être positif. L'exercice qui est bien dosé, c'est un stress, mais qui résulte d'un adaptation positive. On mange des légumes, ces légumes-là peuvent contenir des toxines, ah, mais des antioxydants, ah, c'est une réponse positive. Fait que le stress, ah, il a sa raison d'être, mais c'est comme tout, hein, si on en a trop, ça peut amener à un résultat qui est négatif, somme toute. Bien, tu mets là sur des réflexions que j'ai constamment, c'est, j'étais quelqu'un que je considère comme très tendu dans la vie, tu sais, j'avais pas nécessairement beaucoup de sensations physiques, j'étais tout le temps crispée. Comme beaucoup de personnes qui travaillent au bureau, j'avais des tendinites. Ah, j'essaie de rebalancer puis de me calmer, mais des fois, je sens que justement, je manque un peu de stimulation puis je me sens un peu amorphe, genre, tu sais. Fait que j'ai l'impression que globalement, dans la société, c'est un peu polarisé dans le sens où on voit que statistiquement, les gens, on bouge de moins en moins dans les pays industrialisés. C'est un niveau dramatique que même si on se dit, ah oui, on bouge plus assez, c'est pire qu'on pense. Puis à l'autre extrême, on voit de plus en plus sur les médias sociaux, différentes disciplines qui, poussées à l'extrême, font des corps vraiment particuliers, comme super musclés, l'agileté pousse au maximum, des gens qui marchent sur les mains, comme naturellement, tu sais. Fait que une des questions que j'ai, c'est justement entre le no pain, no gain puis l'intensité puis la performance puis le, je suis un peu une patate de divan, comme, comment est-ce que quelqu'un peut apprendre à trouver ce qui est bon pour lui? Puis être dans une zone de stress justement qui est stimulante, qui fait qu'il se dépasse et qui ne va pas nécessairement amener à se brûler. Bien, dans la société d'aujourd'hui, tu sais, on est souvent très axé noir ou blanc. Tu sais, si je ne suis pas Chris Hemsworth ou une patate de divan, justement, il n'y a rien entre les deux, tu sais. Alors que ce qui va aider les gens la plupart du temps, puis ça existe des gens qui sont justement couteau entre les dents, qui vont s'entraîner systématiquement tous les jours, puis c'est leur drogue, littéralement on pourrait dire. Mais moi, en tant qu'entraîneur, j'essaie de pousser les gens vers qu'est-ce qui est un petit peu meilleur. Tu sais, que ce soit dans une pratique de nutrition ou de mouvement, tu sais, entre rien faire, bien, est-ce que tu pourrais aller prendre une marche autour du bloc? Est-ce que tu dois manger un sac de chips vraiment comme collation ou est-ce que tu pourrais manger des arachides salées? Tu as un meilleur choix? Bien oui, c'est un meilleur choix, tu sais. Donc, il y a cette dualité-là qui n'a pas lieu d'être, tu sais. Puis tu disais, les gens qui justement se donnent à fond, puis on a cette perception-là que c'est ce qu'on doit faire, mais cette perception-là de s'entraîner jusqu'à temps que tu te noies dans une piscine de propre sueur, ça n'amène pas nécessairement des meilleurs résultats, puis c'est stupide de se brûler comme ça ultimement, tu sais. C'est ce qui est glorifié. On a l'impression de ne pas avoir rien fait si on n'a pas su une tonne, mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace, en tout cas pour la majorité des jeunes. Même le domaine du CrossFit qui a amené un peu cette vision-là. Non, c'est ça, c'est des mouvements intenses répétés souvent longtemps. C'est comme tout le combo justement pour potentiellement se brûler, mais j'ai l'impression que même, je connais des gens dans le CrossFit, que même eux doivent se détacher de cette image-là qui leur est collée à la peau pour dire non, on vise le multidisciplinaire et la JET et il faut bien connecter les mouvements et il ne faut pas se brûler. Mais même eux, j'ai l'impression que ça leur reste collé et il faut qu'ils déprogramment ça dans l'esprit des gens. Le cas du CrossFit est vraiment spécial parce que si on prend Greg Glassman, qui est le fondateur du CrossFit, à l'origine, lui, sa philosophie, c'était faisons le moins possible pour avoir le meilleur résultat possible. Puis cette philosophie-là, et je pense qu'elle est extrêmement valide, a débouché sur les CrossFit Games. Donc les gens observent des athlètes qui sont phénoménaux, qui se défendent, se font, comme tu disais, de la haute intensité, du haut volume, qui n'est pas adapté à la moyenne des gens, que si la moyenne des gens essaient de reproduire leur pattern d'entraînement, ça va mener à des désastres au niveau physique, des blessures, un burn-out et tout ça. Mais ces gens-là, donc, ce ne sont pas particulièrement des modèles, mais eux-mêmes ne s'entraînent pas selon la philosophie CrossFit. Si on va sur CrossFit.com, puis on fait le workout of the day, l'entraînement du jour, bien, si je fais ça à tous les jours, je ne vais pas me rendre au jeu du CrossFit. Les athlètes de CrossFit ont de la périodisation d'entraînement, vont développer des habiletés spécifiques. Les machines, c'est dans leur domaine. Oui, absolument. Mais là où le CrossFit a cette fonction-là de dire, c'est complètement randomisé, vous allez faire des choses différentes à chaque jour, bien, les meilleurs athlètes au monde de CrossFit ne font pas ça. Il y a tout un volet de paraître là-dedans, puis tu parlais d'esthétique tantôt, il y a énormément de paraître autour de l'entraînement. Malheureusement ou heureusement, c'est un mal nécessaire parce que c'est ça qui nous sert à vendre, entre autres. Ça rend pas mal mieux justement un client qui a perdu du poids, puis qui a l'air pas mal plus beau au torse nu que quelqu'un qui est une patate de 10 ans. C'est vrai, voir les effets bénéfiques sur la santé mentale, la santé émotionnelle, c'est plus dur à représenter. Mais même moi, des fois je me dis, j'ai pas de transformation spectaculaire que j'avais une blessure ou j'avais un surplus de poids monumentale. À l'intérieur de moi, je me sentais pas bien dans mon corps, puis mon stress influençait toutes les sphères de ma vie. Fait que maintenant, c'est de dire, ah ben je dors mieux, je mange mieux, puis je m'entraîne. Je suis pas capable de dire exactement lequel a eu l'influence, puis c'était terminant. Mais tout ça ensemble, fait que globalement, à travers les années, je me sens mieux. Mais je peux pas le montrer en une photo. C'est pas aussi punché. Fait que comme tu dis, on comprend pourquoi on en arrive là où montrer des transformations, c'est intéressant, puis c'est spectaculaire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quand on parlait de masse musculaire avec les athlètes de CrossFit, il y a des filles que, moi je les regarde, ils sont tellement musclés que si t'enlèves la tête, ils ont des corps d'hommes, carrément, ils ont des âmes. Fait que là, il y a comme une nouvelle aussi vision esthétique de la fille, ce qui est quand même intéressant aussi, au lieu de représenter une fille qui est excessivement maigre, qui était le standard, je pense, dans les années, quand moi j'ai grandi adolescente. Le modèle, c'était Kate Moss, puis des mannequins hyper maigres. Puis maintenant, c'est les Kardashians, Nicki Minaj, qui ont, on va le dire, des couples vraiment plus voluptueuses, qui ont été aidés à la sujet, artificiellement. J'ai l'impression que dans les gyms, maintenant, il y a un souci, je ne sais pas si c'était plein de filles qui viennent te voir parce qu'elles veulent des bonnes cuisses et des bonnes fesses. Mais, c'est ça, il y a eu un extrême au niveau de la musculation, mais il y a quand même une quantité de muscles qu'on a besoin pour bien opérer, puis c'est un bon signe de santé. Fait que, c'est quoi le lien entre la musculation et la santé, puis c'est quoi, comment qu'on juge si on est assez musclé ou pas, ou assez, il y a aussi l'agilité, mais mettons qu'on se concentre sur la masse musculaire. Bien, la masse musculaire, c'est hyper important, tu sais, puis il y a plusieurs études qui ont déterminé que plus quelqu'un avançait en âge avec une masse maigre, donc masse musculaire, tissu conjonctif, densité osseuse, plus cette masse maigre-là est élevée, meilleure est la longévité, puis meilleure est la qualité de vie. Donc, avant, dans les années 80, ça a été la folie du jogging. Tout le monde faisait du jogging, ça a mené à énormément de blessures au niveau du bas du corps et à des ventes de milliards de dollars de souliers, puis il y avait en contrepoids à ça la folie du bodybuilding, puis là, c'était Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger, puis c'était un peu un extrême. La plupart des gens, effectivement, n'ont pas adhéré nécessairement à ça, puis la connaissance, la sagesse populaire, on pourrait dire, commence un peu plus à s'attarder au bienfait de la musculation. Les études sortent, les personnes âgées bénéficient de faire un entraînement en musculation pour diminuer, justement, la sarcopénie, la perte de masse maigre, mais on remarque que tout le monde bénéficie de ça, que ce soit simplement pour garder les niveaux de force qui soient acceptables, la jeune mère de famille qui doit transporter la coquille de son bébé puis le mettre dans l'auto, le nombre de blessures professionnelles que je vois de gens qui ont mal dans le dos, qui sont absolument déconditionnés. Les gens commencent à comprendre le bienfait que ça peut être de s'entraîner. Au niveau physiologique aussi, juste le fait d'avoir une meilleure masse mêle, ça permet mieux endurer les petits, je vais dire, les petits écarts, tu sais, par rapport à ce qu'on pourrait dire un mode de vie sain. Dieu sait qu'on prend en débattre pendant des heures et des heures. Parce qu'il est sain, moi. Oui, mais quelqu'un qui veut avoir une petite gâterie sucrée avec du sucre transformé, ce qui, on va être d'accord, n'est pas bon pour personne, bien, si tu as une meilleure masse mêle, tu es mieux capable de métaboliser ces calories-là, par exemple. Puis quelqu'un à l'effort, qui a plus de masse mêle, va augmenter son métabolisme. Donc, il y a tout un paquet de bénéfices à ça. Puis, juste petite parenthèse, tu parlais des filles très musclées maintenant en CrossFit. Puis, je ne sais pas si le monde est prêt encore aux filles très musclées, mais une chose que le CrossFit a réussi à montrer avec ces athlètes-là, c'est qu'on n'avait aucune idée de ce dont les femmes étaient capables. C'est-à-dire que « strong is the new skinny », comme ils disent en anglais, « la force est de la nouvelle maigreur » ou « être svelte », bien, je pense que ça a de la valeur. Parce que ce n'est pas vrai que les femmes sont faibles, elles sont capables de plein d'affaires, on ne leur a juste jamais donné la chance. Puis là, toutes ces filles-là, encore une fois, peut-être artificiellement aidées par des produits anabolisés en quelconque, peut-être, on ne sait pas, mais sont néanmoins capables de démontrer des capacités de travail énormes. Puis, je disais, tant mieux pour eux, ça s'en vient de moins en moins mal perçu pour une fille d'avoir des épaules, d'avoir des shapes plus athlétiques. C'est drôle, comme tu dis, on s'en va vers un extrême, mais ça nous permet de voir les limites, les bénéfices à mener en cours de route. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que ça va peut-être craquer, on va peut-être se rendre compte de certaines choses qui ont des effets négatifs, puis ça va rebalancer de manière... Comme ça le fait toujours, oui. Tu parlais de la vague du jogging qu'on a vue dans les années 80-90, puis je pense que c'était une mentalité, je me rappelle quand j'ai commencé à essayer de m'entraîner, c'était ça ma mentalité, c'était de dire, ah, si je mange mal, il faut que je vais faire du tapis roulant pour brûler des calories. Puis je pense que le monde de la nutrition était très quantitatif, de dire, combien de calories tu manges, combien de calories tu brûles, si tu balances ça, tu devrais perdre du poids. Maintenant, on s'en va vers une approche plus qualitative de dire, choisis des éléments de qualité, non transformés, écoute ta faim. C'est sûr que le sucre dérègle la faim, il ne faut pas l'écouter parce qu'on mangerait toujours du sucre, mais il y a une approche plus humaine, j'ai l'impression, qualitative. Mais ce mythe-là de, ah, c'est correct si je mange un gros hamburger de McDo, je vais aller courir sur le tapis roulant, je vais être even. On se rend compte que ça ne tient plus la route. Est-ce que c'est un mythe quand même dans la tête des gens qui est persistant? Certaines personnes ont encore cette perception-là que c'est vraiment calories in, calories out, c'est vraiment une balance énergétique. Puis, tu parlais de balancier parce que je sais justement toujours entre, on a ou bien ce paradigme-là, ou bien on a le paradigme de, j'ai juste à manger des aliments de qualité, puis je ne fais pas attention aux calories, puis ça va être correct. Puis, c'est impossible, veux, veux pas, de violer les lois de la thermodynamique. C'est-à-dire que si je mange plus de calories que j'en dépense, oui, je vais reprendre du poids. Et le contraire est aussi vrai. Mais, un peu comme tu le mentionnais, il y a un million de paramètres qui vont influencer ce métabolisme-là. C'est-à-dire que, oui, selon la qualité des ingrédients que je mange, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je suis stressé parce que ça va impacter ma digestion, la façon dont mon corps métabolise ces nutriments-là. Ce que je mange en tant que tel, il ne faut pas se fier aux étiquettes nutritionnelles. Par exemple, les noix, si vous regardez combien ça offre de calories des amandes, bien c'est un petit peu moins que ça. La plupart des noix, c'est le cas. Les légumineuses, c'est plus. L'approche plus humaine, c'est effectivement quelque chose qui devrait être mis de l'avant, responsabiliser les gens. Quelque chose comme le guide alimentaire canadien, c'est difficile d'être contre la vertu. C'est un outil qui est correct, mais ça ne peut pas remplacer une intervention d'un à un où on apprend à quelqu'un à se responsabiliser et à se conscientiser. C'est-à-dire qu'on est tous, en tant qu'individus, différents et bien manger pour quelqu'un à un moment de sa vie, ce ne sera pas la même peut-être qu'à un autre moment de sa vie. De par la façon dont on s'entraîne, par nos activités, par l'état, il y a mille choses qui vont influencer cette consommation-là alimentaire et notre diète. Quand tu parlais du nombre de calories, je pense qu'il y a un mythe qui colle à la peau du paléo. Pour parler du paléo, c'est que c'est une mentalité de « on mange bacon tout le temps et on en mange autant qu'on veut, il n'y a pas de problème ». Tandis que c'est une approche, à mes yeux, qui valorise beaucoup de manger des aliments, de la vraie nourriture, en guillemets, « real food », des aliments entiers non transformés. Il y a des grosses réflexions aussi sur la production agroalimentaire. Ce n'est pas une approche qui valorise la production industrielle de viande. Je ne sais pas si c'était pour ça que tu faisais cette petite parenthèse-là de « non, on ne peut pas manger ». Même si on mange des aliments non transformés ou du noix de coco qui est super populaire, si tu en manges un kilo par jour, on prend quand même du pas. Il n'y a pas d'éclatatoire. Exact. Justement, il y a un virage vers une mentalité très cardio, vers ce qu'on voit beaucoup, c'est les tabatas, les entraînements à haute intensité, HIIT, High Intensity Interval Training. Qui est un virage, au lieu de dire « cours des heures », c'est l'inverse. On dirait que les gens cherchent la plus petite durée que tu peux faire. Il y en a qui disent « une minute super intense par jour que tu penses que tu vas mourir », ça a des bénéfiques autant qu'il y a un « nanana ». Je pense qu'on va à un autre extrême. Il va y avoir de la spéculation autour de tout ça. Est-ce que c'est un type d'entraînement qui est inclus dans ton approche? En tant que kinésiologue, tu dois avoir beaucoup d'outils dans ta boîte à outils pour répondre aux besoins des gens. Si j'ai quelqu'un qui a des problèmes articulaires, ça va être plus difficile de lui demander de faire du HIIT et de se donner à 100% au risque qu'il se blesse. Est-ce que ça a une certaine valeur? Absolument. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait en toute régularité? Peut-être pas. Il faut toujours considérer. C'est quelque chose d'hyper frustrant quand je réponds aux gens qui me posent des questions comme ça. Ça dépend de quoi la personne a besoin. Du cardio classique de longue haleine, c'est démonisé par certains cercles de bodybuilders, mais ça a sa valeur. Des entraînements par circuit, des metabolic conditioning, des medcom, c'est un petit peu plus long. C'est des circuits, c'est des poids. Ça a sa valeur aussi. Des entraînements un peu plus de strongman, de powerlifting, soulever hyper lourd, beaucoup de temps de repos. Ça a sa valeur aussi. Donc, il faut vraiment analyser de quoi est-ce que la personne a besoin. Puis, le problème avec l'entraînement, c'est quoi la dernière mode? Puis, je vais faire ça un bout de temps. Puis, ma vie va changer. Puis, ça va être merveilleux. Mais au même titre qu'on parle de diète, tu parlais de diète paléo, mais n'importe quelle diète, c'est un nombre qui, moi, m'orripile un petit peu, parce qu'on devrait changer le mode de vie. C'est pour ça que je n'aime pas me faire affixer la diète, l'étiquette diète paléo, parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais trois mois pour perdre du poids. Tu peux le faire, mais si tu le reprends, je ne serais aucunement surpris. C'est un mode de vie que tu dois adopter. Personne ne dit que ça devait être rapide. Ne prends pas deux jours pour changer ta vie de bord parce que c'est le meilleur moyen de crasher. Mais que tu t'entraînes ou que tu manges différemment, donne-toi le temps d'adapter ton mode de vie à ça. Mais il faut que ça transforme durablement pour avoir un impact qui soit tout aussi durable. Oui, c'est drôle. On cherche les résultats rapides. Puis, la solution, c'est le milieu qui n'est pas glamour, qui n'a pas de fanfare. Je pense que c'est d'apprendre à célébrer les petits gestes du quotidien, justement. Parce que dans une mentalité où on célèbre juste les résultats, ça peut être démotivant parce que les résultats sont... Si on ne prend pas des photos, si on ne s'observe pas de jour en jour, on a de la misère à voir la progression de jour en jour. Maintenant, c'est super niaiseux, mais il y a un calendrier énorme sur notre mur. Puis, moi, quand on a fait notre entraînement du jour, on va se mettre un collant. Je me disais... Je ne pensais vraiment pas être le genre de personne qui allait être motivée de même, mais c'est un petit geste qui fait comme... « Ah oui, j'ai fait mon petit... » comme... « Ma bière de la journée. » Puis, on continue. Puis, de voir après ça, tu vois un peu ton engagement. Puis, ça fait du bien. Oui, exact. De trouver des petites motivations à chaque jour. Puis, d'avoir un certain objectif. Pour revenir brièvement à la dépense calorique, le métabolisme de base de quelqu'un, c'est 70 % de sa dépense calorique. L'activité physique, l'entraînement, ça peut être 5 à 10 %. C'est pas énorme, franchement, comme dépense énergétique. Puis, c'est pour ça que je trouve ça plus payant que les gens investissent du temps pour s'entraîner dans un terme qui devient de plus en plus à la mode. C'est « skill-based fitness ». C'est-à-dire développer des talents qui vont se transférer dans d'autres sphères de la vie. Développer de la force, développer du cardio, mais qui va se transférer ailleurs. Est-ce que tu t'es gosé pendant une heure à faire n'importe quoi pendant ton entraînement? Ou est-ce que tu as un plan structuré qui t'aide à atteindre tes objectifs? Si la réponse est oui, un petit collant. Exactement. C'est intéressant. J'avais pas entendu parler de cette approche-là, « skill-based fitness », mais on dirait que ça fait tellement de sens. Parce que ce qu'on remarque par nos recherches avec Renard, c'est que le monde du sport s'en va vers ce qu'on appelle la littératie physique, de dire qu'il faut former les enfants dans plusieurs sports. La spécialisation active fait des athlètes, des fois, qui sont super spécialisés, mais souvent, les jeunes, à un certain âge, ils décrochent. Justement, il y a des burn-out d'athlètes. Ou ils se blessent. Ou ils se blessent parce qu'ils font les mêmes mouvements. Finalement, ils se rendent compte que le multisport, c'est super important. Même il y en a qui disent jusqu'à avant 12 ans, tu fais faire plein de sports. Parce que, justement, il va développer des compétences qui se transfèrent d'un sport à l'autre. Ça va même le propulser. Puis, dans le mouvement des écoles, il y a une approche vers le jeu libre, de laisser les enfants faire des activités librement qui vont développer plusieurs compétences encore une fois. Ça fait que c'est intéressant de voir que le fitness aussi est rendu dans cette mentalité-là. Le fitness progresse, mais je ne vais pas dire que c'est égal partout. Parce que si on va dans un gym traditionnel, l'immense majorité, 90-95% des gestes sont faits dans le plan frontal. C'est vraiment, je pousse, je tire avant arrière, ou je soulève du sol, ou je descends, puis je remonte. Mais combien de gestes sont faits latéralement? Combien de gestes sont faits en rotation? C'est très peu. Puis, quand dans mon boulot d'ergonome, je vois des gens qui sont des employés manuels, qui me disent, je vais au gym, ça me protège-tu pour le travail que je fais? Bien, la réalité, puis on pourrait faire un parallèle avec le sport aussi, dans la réalité du travail et du sport, il y a énormément de gestes latéraux. Il y a énormément de gestes en rotation. Si tu n'entraînes jamais ces capacités-là, le résultat, c'est que tu places ton corps dans des positions, je ne veux pas dire qu'elles sont dangereuses, mais si tu n'es pas préparé, elles vont devenir dangereuses, ces positions-là. Donc, le skill-based fitness, c'est d'avoir cette approche-là qui soit très globale, qui prépare les gens pour s'entraîner toute leur vie, pour essayer de répondre à ces besoins-là, puis de les protéger dans des situations qui sont plus irrégulières. Mais les demandes des vies quotidiennes sont systématiquement irrégulières. C'est vrai, au gym, il y a des miroirs, puis c'est des mouvements qu'on peut se regarder dans le miroir. Je sais qu'il y a des débalancements même, les gens font moins de trucs de dos parce que tu ne dois pas le faire. Tout le monde connaît la théorie du miroir. Si tu ne le vois pas, tu ne l'entraînes pas. C'est tellement ça. Puis récemment, je me disais, « Ah, je veux ça, il faudrait de la danse. » Puis j'ai trouvé une chaîne YouTube où c'est comme des entraînements par la danse. Puis j'ai réalisé que ça prend vraiment plus d'espace pour s'entraîner parce que ton corps bouge différemment dans l'espace. Puis j'étais gênée de le faire parce que je me dis, dans un gym traditionnel, je sentais que je détenais puis j'étais encore trop timide. Je me disais, peut-être que je vais le faire tout seul dans mon salon pour commencer, on verra. Mais je me disais, hop, un gym de rêve, ça serait comme cette espèce de jungle avec toutes sortes de choses un peu. Le CrossFit a amené ça, je pense, de penser un peu l'univers du gym, d'avoir des éléments mobiles où il y a juste des machines. Puis là, je me disais, il faudrait aussi une zone où tu ne te sentirais pas de tweet de faire de la danse puis de faire n'importe quoi justement pour faire bouger le corps différemment. Oui, exact. C'est une des grosses révolutions en entraînement, le CrossFit, de par l'espace libre que ça a créé. Puis de permettre à des gens de faire, je vais dire, n'importe quoi en guillemets. C'est du n'importe quoi supervisé, un peu programmé, sans qu'ils sentent mal. Donc oui, ça c'est un gros bénéfice là, entre autres. Je pense que ça a ramené le jeu. Quand je parlais, tu sais, chez les enfants, on parle beaucoup, beaucoup du jeu libre. J'ai l'impression que le CrossFit, si on enlève le côté compétition, qui est assez présent dans le paradigme dominant, ça a aussi, on dirait, ramené le jeu chez les adultes. De dire, aïe, tu tires des cordes, tu pousses des pneus. Je pense que ça a dû te connecter avec les gens parce que ça te donne la permission de bouger comme quand on était enfant, d'arriver dans un espace de jeu, puis de le faire parce que c'est plaisant. Oui, puis d'exercer notre corps dans des façons qui n'est simplement pas habituée. Je vois, entre autres, avec mes employés de bureau, énormément de gens qui sont enroulés vers l'avant. Oui, on a tendance à pousser beaucoup, à s'arrondir un peu vers l'avant. L'action de tirer, quand est-ce qu'on fait ça? Presque jamais. L'action de sauter, c'est quand la dernière fois qu'on voit un adulte sauter? Presque jamais, tu sais. Mais pourtant, dans les gyms de CrossFit, où maintenant, ce n'est pas juste les CrossFit, il y a un peut-être gym un peu plus axé sur les circuits, sur l'entraînement dit fonctionnel, qui est une toute autre cam de verre à peut-être ne pas ouvrir. Mais on donne l'opportunité à des adultes d'exploiter leur corps d'une façon qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables. Puis c'est justement pas mal plus le fun, effectivement. Puis après, dans la vie, c'est surtout ça. Si on améliore son agilité et sa mobilité dans la vie de tous les jours, ça a des impacts. Puis je pense que plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Moi, je pense qu'une chose qui me motivait avec Renard, c'est que je regardais en arrière et j'aimais mon enfance. On a eu une super belle enfance à jouer dehors. Je me rends compte qu'il y a 20 ans, je n'étais plus aussi active. Il y a aussi ma vision que je me projetais dans le futur et je me disais, si je ne suis pas capable de squatter, ça veut dire que si tu as des petits-enfants un jour et que tu n'es pas capable de t'asseoir à terre pour jouer avec eux, tu perds des moments de vie. Si tu n'es pas capable de faire physiquement, tu ne peux pas t'impliquer ou faire certaines activités avec des gens que tu aimes ou dans des contextes que tu aimes. Puis là, j'ai fait, oh, je voyais un peu ma trajectoire. Si je continue comme ça, ma santé, c'est le décline. Ce qu'on n'utilise pas, on finit par le perdre. Exact. Je n'ai pas encore trouvé le sweet spot de quelles méthodes d'entraînement ne me conviennent plus. Je pense que c'est d'accord exploratoire. Mais je vais regarder du côté des skills-based fitness. C'est un nouveau filon à exploiter. Donc là, on a parlé de la kin, mais tu as aussi le chapeau d'ergonome. Oui. Comme on disait tantôt, tu as fait un bac en kin et après, tu allais faire une maîtrise en ergonomie. Exact. Et c'est dans un contexte de travail. Je ne savais pas que l'ergonomie, le mot, ça clique directement au travail. Ça fait que de dire ergonomie du travail, c'est une répétition. Je ne savais pas. Je ne sais pas si les gens dans la maison savaient. Mais oui, qu'est-ce que ton travail? Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Vincent, l'ergonome? Bien, en fait, je n'ai pas une journée qui est pareille nécessairement parce que la firme pour laquelle je travaille puis la plupart des ergonomes ont différentes spécialités. L'ergonomie de bureau, c'est clairement ce qui est le plus connu. On pense à un ergonome, on pense à quelqu'un qui va venir ajuster ta chaise, ajuster ton bureau. Je donne des formations en manutention de charges. Donc, autant j'ai mon volet coach-kinésiologue que j'ai le volet, disons, coach-formateur chez des gens, disons-le, à l'école un peu plus bleue qui vont manipuler des charges. De l'aménagement, de la conception d'environnement, que ce soit un peu plus les volets outils, les volets espaces. Puis des gens, justement, qui ont des problématiques. Tu parlais toi-même d'endinite au bureau. C'est des gens que je vais voir communément pour essayer de les aider, bien ajuster leur poste, effectuer la recommandation matérielle au besoin, leur presser des exercices s'ils n'ont pas déjà ça par leur propre thérapeute. C'est vrai, l'ergonomie, c'est vraiment dire comment l'espace est fait puis comment l'humain bouge dans cet espace-là. Parce que même si l'espace est normalement bien conçu, mais si la personne n'a pas de capacité ou fait des choses répétitives dans une position, une mauvaise position, ça peut créer des effets négatifs. Fait que c'est de balancer un peu les deux. Oui, puis le rôle de l'ergonome, ultimement, c'est de prendre la personne dans son environnement puis de s'assurer que cette personne-là soit capable de faire son travail le plus longtemps, le plus efficacement possible, sans atteinte physique. Puis il y a même le volet psychologique qu'on pourrait rentrer là-dedans. Donc on parlait de stress tantôt. Le stress au travail a une influence dans laquelle j'ai nettement moins d'expertise, mais qui commence à être de plus en plus tenue en compte aussi. Fait que c'est vraiment de s'assurer que cette personne-là, elle soit bien dans son espace. Donc qu'on parle de quelqu'un qui mène une tension ou quelqu'un qui soit au bureau. Je veux dire, le résultat, l'approche va être similaire. On doit tenir en compte, c'est quoi les méthodes de travail de cette personne-là, c'est quoi ses outils, c'est quoi son environnement pour s'assurer que elle demeure productive, que elle demeure confortable, qu'il n'y avait pas de facteur de risque qui s'applique sur elle. Quand tu parles de productivité, est-ce que l'ergonomie, ce n'est pas un domaine que je connais, fait que je pose des questions qui me sont venus en terre, mais est-ce que c'était au départ une discipline plus industrielle dans l'idée de faire des employés productifs? Puis est-ce que, comme ce qu'on voit avec la vie de tous les jours, les gens sont de plus en plus sensibles à la santé générale et au bonheur? Est-ce que tu vois aussi... À l'origine, c'était ce qu'ils appelaient aux États-Unis les « human factors ». Ça a été énormément poussé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour, entre autres, designer des meilleures machines pour faire la guerre. Comme, malheureusement, beaucoup de technologies, ça a été développé, mis de l'avant, beaucoup développé pour faire la guerre plus efficacement. Mais là, aujourd'hui, c'est plus axé, effectivement, sur le bien-être, le confort des gens, mais il y a encore énormément de recherches, d'études qui se font un peu plus pour les applications militaires. OK. Fait que toi, dans le fond, ton chapeau, encore une fois, de kinésiologue, de nutrition, dans le contexte du travail d'ergonome, les expertises s'influencent. Oui, absolument. Parce que l'ergonomie, tu le mentionnais, c'est un diplôme de niveau maîtrise, mais il n'y a pas de bac en ergonomie. Ce qui fait que tout le monde qui est ergonome, ça peut être des kinésiologues, ça peut être des infirmières, infirmières, ça peut être des gens en relations industrielles, par exemple. Donc, il y a énormément de diversité au sein même des ergonomes, les ergothérapeutes aussi. Donc, il y a un paquet de gens qui vont réaliser le travail d'ergonome, qui n'est pas un titre protégé, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Mais moi, en tant que kinésiologue, j'ai une bonne connaissance de la biométanique, j'ai une bonne connaissance de la physiologie, puis le volet relationnel est hyper important. Ne serait-ce que d'ajuster le poste de travail de quelqu'un. Si je constate qu'il y a des facteurs de risque à son poste, j'ai fait-tu des recommandations, puis la personne est un petit peu résistante, c'est ultra commun. Mais qu'est-ce qui va me permettre d'outrepasser cette résistance-là? Si je suis un expert un peu style Rayman, puis je suis juste extrêmement méthodique, mécanique, cette personne-là, dès que je m'en vais, va défaire les ajustements que j'ai faits. Mais si je suis quelqu'un qui a un relationnel qui est bon, puis cette personne-là a confiance en moi, ça va fonctionner. Je veux dire, t'as peut-être déjà entendu l'histoire, le médecin qui précise, qui prescrit un placebo, va avoir plus d'efficacité avec son patient que le médecin désagréable qui prescrit le bon médicament. C'est fou, hein? Ça fait aucun sens, mais c'est le même concept. Moi, en tant que kinésiologue, c'est clair que ça supporte mon métier d'ergonome pour ce volet relationnel-là. Puis je pourrais même dire aussi pour l'aspect multidisciplinaire, parce qu'un ergonome, c'est justement une autre catégorie d'emploi touche-à-tout. quand tu rentres dans une entreprise, il faut que tu joues avec les RH, il faut que tu joues avec la santé-sécurité, il faut que tu sois capable de parler à l'ingénierie. Donc, il y a un paquet de sphères qui vont se mélanger. Puis si t'es pas capable de recombiner un petit peu tout le monde, tu vas avoir de la misère à mettre des projets de l'avant. Puis c'est plate à dire, mais déjà, la santé-sécurité, c'est l'enfant pauvre dans une entreprise parce que les gens ont de la misère à investir de l'argent dans la santé-sécurité parce que ça apparaît pas dans la colonne des revenus. Ça apparaît dans la colonne des dépenses. Il n'y a pas de colonne économie. Donc, s'il y en avait une, peut-être que les gens investiraient plus là-dedans. Mais là où la santé-sécurité est déjà un enfant pauvre, l'ergonomie, c'est le petit frère de la santé-sécurité. Fait que c'est rarement quelque chose qui est mis de l'avant. Ça change, ça s'améliore, mais on parle aux gérants d'entreprises typiques, c'est pas sa priorité. OK. Fait que qu'est-ce qui fait quels types d'entreprises viennent vers toi puis recherchent ces services-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui fait qu'ils prennent confiance puis ils veulent ta connaissance? La culture d'entreprise a un gros, gros, gros impact. Puis surtout, au moment d'enregistrer, on est dans une situation de plein emploi, les gens se battent pour de la main-d'oeuvre qualifiée puis tout va être mis de l'avant pour essayer de garder ces gens-là. Donc, le problème aussi, c'est que la ressource humaine, les employés, ça coûte extrêmement cher quand on en perd un puis qu'ils blessent extrêmement cher, d'une part, parce que cette personne-là puis son expertise sont plus disponibles le temps de son congé de maladie. Il y a les frais administratifs associés aux ressources humaines pour trouver un remplaçant pour cette personne-là. Ce remplaçant-là doit être formé, il n'a pas un niveau de productivité qui est égal. Donc, les coûts indirects sont énormes. Mais si la culture d'entreprise est bonne, si c'est des gens qui font vraiment attention à leurs employés, ils vont vouloir faire appel à des ergonomes puis faire le bon choix. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer d'avoir des postes qui soient le plus optimaux possible, on veut fournir le bon équipement, donc on veut un bon équilibre, on veut des ergonomes qui soient sans conflit d'intérêt, idéalement. Dieu sait que ça existe, des recommandations d'équipement. T'apprends qu'il y a des gens qui ont des petits bénéfices. Oui, exact. Puis ça coûte cher un tiroir clavier, ça coûte cher certaines chaises ergonomiques, mais si c'est bien ajusté par un ergonome qui a de l'expérience, ça vaut son pesant d'or parce qu'entre une chaise ergonomique bien ajustée ou un employé qui part en congé de maladie, il y a une différence de coût qui est significative. Mais c'est cette culture d'entreprise-là ultimement qui détermine les gens qui font appel à nous ou pas. Puis au niveau des tendances, est-ce que, là, on entend beaucoup parler de « sitting is the new smoking ». S'asseoir, c'est aussi pire que fumer. C'est la nouvelle bataille. Ce qui est en partie vrai parce que si on est fait pour bouger de toutes les façons, comme on disait, notre vie impliquerait normalement qu'on bouge de plein de façons. Puis le corps humain, si on l'observe une journée typique, je pense que les gens seraient surpris de réaliser à quel point on est tout le temps assis. On s'assoit pour manger. On arrive dans l'autobus ou dans son auto, on est assis. On arrive au bureau, on est assis. On attend pour quelque chose au centre d'achat, on est assis. Ça fait que c'est assez saisissant. Puis c'est comme si là, le pendule s'en va vers, là, on parle beaucoup des bureaux debout. Puis là, il y a une mode puis il y a une économie autour de ça. Comme tu dis, il y a des compagnies qui commencent à faire des standing desks qui sont plus ou moins technologiques. Il y en a qui se montent automatiquement, qui a des règles d'achat. Comme ça devient comme une autre place où on peut se laisser aller puis dépenser. Mais en même temps, être toujours debout, c'est aussi une autre forme d'immobilité. Exact. Ça fait que chez nous, on a essayé de créer toutes sortes d'aménagements variés à plein d'auteurs. Une question que moi, j'avais de mon côté, c'est, si on parle des bureaux debout, quels en sont les bénéfices? Puis après ça, on pourra regarder plus en détail est-ce que notre variation de mouvement ici est bonne quand même. Bien, tu l'as bien dit qu'être debout, c'est une autre forme d'immobilité. Tu peux demander à une caissière de supermarché qu'est-ce qu'elle pense de sa position debout pendant quelques heures. Elle va probablement vous dire qu'elle n'allirait pas ça un petit banc pour s'asseoir. Donc, quelqu'un qui a un poste assis debout, c'est une bonne chose, mais pas parce que ça lui permet d'être debout, parce que ça permet de changer sa posture. Et on a une mauvaise blague en ergonomie qui dit la meilleure position ergonomique, c'est la suivante. C'est pas exact, c'est-à-dire que le bénéfice réside dans la variété de posture et il faut une bonne qualité de posture à la base. Mais si on interchange entre, par exemple, une position debout et une position assise dans une bonne chaise ergonomique bien ajustée et qu'on change fréquemment de position, ce fréquemment-là va changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas vraiment en bonne condition physique va peut-être préférer s'asseoir pendant une heure puis se lever pendant dix minutes. Puis si cette personne-là faisait ça à travers sa journée, ça serait bien correct. Mais combien de fois est-ce que je vais dans les entreprises? Ils ont investi, ils ont acheté des standing desk pour tout le monde puis qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui sont debout le matin puis que ça soit l'après-midi. Ça sert à rien autrement dit. Il y a des avantages et des inconvénients au poste assis debout puis tu l'as dit, il y a un paquet de monde qui ont inventé un paquet de solutions qui ne sont pas toutes bonnes, qui ne sont pas toujours bien adaptées. Il y a, par exemple, des tables qui vont carrément monter-descendre. Il y a des modules qu'on peut ajouter sur les bureaux existants puis toutes ces solutions-là ne se valent pas. Il y en a qui coûtent plus ou moins cher, il y en a qui ne vont pas fêter dans tel ou tel environnement. Puis encore une fois, c'est pour ça que je suggère, je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais faire appel à un ergonome dans un système corporatif juste pour s'assurer est-ce que ça répond bien à nos besoins, c'est important parce que je pourrais raconter des histoires d'horreur de cimetières ergonomiques de gens qui achètent des gadgets. Puis là, il y a une grosse pièce dans l'entreprise qui sert de débarras pour tous les cousins qui ont été achetés mais qui ne servent finalement à rien. C'est la même chose que dans la maison, il y a le nombre de maisons qui ont un tapis roulant qui ramassent la poussière ou un vélo. Un vélo. Exact. C'est vrai que j'ai la même image puis c'est vrai que là, on est dans le monde où il y a l'ingéniosité, il y a des tapis roulants, tu sais, minuscules pour faire du tapis roulant en travaillant. J'ai vu dans le système scolaire, c'était des bureaux qu'il y a des pédales de vélo puis là, des fois, tu te poses la question et tu te dis, le but, c'est qu'on bouge dans la vie, tu sais. Je ne pense pas, j'ai l'impression que des fois, c'est un plastique de dire on va mettre des pédales pour que l'enfant pédale en peut-être repenser le design de la classe au complet puis l'approche pédagogique, mais ça, c'est une autre affaire. J'ai l'impression que c'est ça, il y a encore une approche. On espère toujours qu'il y a une gogosse ou une pilule qui va nous éviter de faire la job. Puis dans le monde du mouvement, j'ai l'impression encore plus que l'alimentation, tu ne peux pas t'en tirer, tu ne peux pas sous-traiter ton mouvement comme il faut que tu le fasses toi-même. Il n'y a pas d'échappatoire. Oui. Bien, puis c'est la tendance lourde de la nature humaine de la loi du moindre effort. C'est-à-dire que si je peux m'éviter de bouger, je vais le faire. On conçoit des environnements qui nous forcent à prendre notre tour pour aller à l'épicerie plutôt que d'y marcher. Pourquoi? Parce que l'épicerie n'est pas tant loin, mais en auto, ça prend deux minutes, mais à pied, ça prend 20 minutes. C'est clair que les gens vont faire ce choix-là. Puis au bureau, effectivement, c'est la même chose. Des postes assis debout, je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction, mais là, on pourrait débattre effectivement des mini-tapis roulants qui bougent, qui sont... J'ai vu toutes sortes de choses, des vélos stationnaires, pas de guidon dans les salles de réunion. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés à faire beaucoup d'argent en vendant des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin. Est-ce que ça pourrait être remplacé par, par exemple, juste prendre des marches pour faire un meeting à la place ou juste quelqu'un qui est assis, mais qui ne peut pas avoir de standing desk? Est-ce que sa personne-là a la capacité de se lever à toutes les 20 minutes, ne serait-ce que pour juste prendre la mesure de son environnement, bouger un petit peu, poser une question à un collègue, parler au téléphone debout, aller chercher une feuille de papier qui est sortie à l'imprimante qui n'est pas juste à son bureau? Donc, un standing desk, c'est un outil, mais un outil, c'est malheureusement possible de mal s'en servir, puis un outil n'est peut-être pas nécessairement le seul outil qui est capable de faire la job. l'aspect comportemental de l'humain est super important. Puis là, encore une fois, son environnement va avoir une influence super positive là-dessus, mais ça se peut, des fois, on ne puisse pas manipuler l'environnement comme on le souhaite, puis là, on a malheureusement la responsabilité de bouger. C'est-à-dire, quand on travaille pour participation, on est parti en tournée pendant un an, puis à ce moment-là, pour simplifier ma vie, puis mieux savoir mes temps de poids, j'avais acheté le montre aussi, une montre intelligente, j'étais curieuse de savoir combien, comment je bougeais dans une journée, on était tout le temps debout. Puis quand je suis revenue à la maison, bien cette montre-là, la montre est programmée pour à chaque heure de te dire de te lever. Puis au début, ça méritait tellement, parce que tu es dans un flot de travail, puis je ne la mettais pas parce que ça me dérangeait, mais ça m'a fait réaliser, ça a été une prise de conscience de quand je travaille, des fois, je pouvais être quatre heures sans me lever. Au début, je l'éteignais, puis je ne me levais pas. On dirait que j'étais entêtée, je me suis dit, à montrer le temps qui passait auquel je ne m'étais jamais levée. Puis c'est sûr que plus le temps avance, plus je me crispais ou quoi que ce soit. Maintenant, j'essaie un petit peu plus délibérément de me lever puis de me dégourdir un peu. Vigne se prend beaucoup aussi des marches qu'on essaie de sortir dehors. Puis de repenser, en fait, les habitudes puis les comportements autour du travail et de ne pas devenir obsessif au niveau des outils, justement, en pensant que c'est ça qui va nous sauver la vie. OK. De plus en plus, les gens essaient de concevoir des bureaux qui sont plus ouverts, qui donnent accès à la lumière naturelle, des espaces un peu plus flexibles dont on pourrait débattre de l'efficacité ou de la pertinence. Mais bon, il y a une réflexion dans ce sens-là qui, je pense, est bénéfique. Est-ce que la conclusion est toujours nécessairement positive? J'ai vu des exemples où ça a été bien réussi. J'ai vu des exemples où ça a été mal réussi. Donc, il faut toujours prendre en considération tous ces paramètres-là. Un truc, il était dit sur lequel je voulais rebondir, la loi du moindre effort. Moi, c'est Rob Wolf avec son livre « Why You're To Eat ». Je ne sais pas si tu l'as lu. Absolument. Ce n'est pas mon livre préféré de lui. En fait, c'est parce que j'écoute aussi de ses podcasts. Je ne sais pas sur... Il y a de la relance. Je connaissais les principes. Je me disais « Ah! » Mais je comprends déjà ce qui était finalement une bonne chose. Mais juste le message de son livre a changé ma perspective. Lui, dans le fond, ce qu'il expliquait, c'est qu'on n'arrête pas de dire aux gens justement depuis les années 70 de manger moins, bouger plus. Puis, ce modèle-là était plus ou moins efficace parce qu'on... On peut même dire « Aucune maïfie ». OK, je ne voulais pas tout le monde. Parce que, bon, les stats sont pires au niveau de la santé humaine. Puis, Rob, ce qui amenait, c'était l'idée que si on a une approche ancestrale, on réalise en fait que notre corps est programmé pour faire l'inverse, c'est-à-dire mange plus, bouge moins. Parce que dans la nature, l'énergie est vraiment précieuse. Tu dépenses l'énergie dans des cas spécifiques où ça te permet d'acquérir des ressources, de t'abriter, d'aller chercher de la nourriture ou tu le fais. Des fois, tu dépenses l'énergie pour jouer parce que la partie du jeu devait être super importante aussi pour l'évolution humaine. Mais l'idée de courir 20 heures juste parce que c'est supposé être le fun, c'est un peu une aberration. On ne ferait pas ça. On dirait que ça m'a aidée à moins me fouetter parce que j'ai souvent envie justement de m'asseoir sur mon divan et de me dire que c'est naturel. Ton corps, il ne veut pas perdre l'énergie. C'est précieux. C'est juste que là, on a tellement une abondance de nourriture autour de nous d'avoir autant de nourriture aussi intéressante à manger. Des nourritures qui ont été faites en laboratoire pour que ce soit le plus goûteux possible. Là, on est dans un univers où on devient fou et obsédé par la bouffe parce que c'est tellement disponible. Nos environnements ont été tellement bien conçus qu'on n'a plus à bouger. On est bons les humains à créer des choses smart pour qu'on n'ait pas à faire l'effort nous-mêmes. Je me suis dit au lieu d'essayer de combattre par la motivation mon envie de m'asseoir, on s'est dit ok, on va changer notre environnement pour que l'option de bouger devienne plus le fun et intéressante que l'option de s'asseoir. Ça partait de là où on a coupé les pattes de notre table classique. On a enlevé nos chaises, on n'a plus de chaises maintenant dans la maison. Dans un contexte de travail, je me suis demandé quel stade tu pouvais concevoir Vincent Lagonneuve un bureau de rêve. Tu as dit que tu en as vu des super bien réussies, tu en as vu des terribles. Si toi, tu avais à bâtir ton propre bureau pour ton entreprise, ça ressemblerait à quoi? Honnêtement, la bête table élévatrice fait bien le travail. Même chez Ikea, justement, ils ont des systèmes à manivelle qui ne sont pas très dispendieux. je pense, ce n'est même pas 300 $, je pense, avec les taxes pour une manivelle qui va descendre à une hauteur pas suffisamment basse à mon avis, qui va monter suffisamment haut pour couvrir les besoins des gens. Mais si j'ai une table élévatrice qui me permettrait de travailler debout, de travailler assis sans que j'ai besoin d'appui-pied ou de quoi que ce soit, puis j'avais une chaise ergonomique, moi, je serais super content. Puis cet environnement-là, en fait, il faudrait quand même que j'ai le comportement, de changer de position, probablement qu'à toutes les demi-heures, je voudrais m'asseoir, je voudrais me lever, puis je voudrais justement avoir l'opportunité de me déplacer un petit peu, que ce soit prendre un appel puis marcher en même temps. Si je dois imprimer quelque chose, aller prendre une marche parce que cet environnement-là de travail, ça demeure du travail. Je ne peux pas m'entraîner en même temps. Je ne peux pas. Mais quoi? Encore une fois, quelqu'un qui travaille de la maison, il n'y a rien qui lui empêcherait d'avoir sa barre à chin-up ou des élastiques puis de bouger en même temps. Mais l'attention que je dois dédier à un projet, je ne peux pas perdre cette attention-là à toutes les 15 minutes. Idéalement, je changerais oui de position aux demi-heures, ce qui permet d'avoir un bon équilibre personnellement entre un bon workflow puis une variété de postures puis la santé. mais bêtement, une table débatrice, ça fait l'affaire pour moi avec une chaise qui, je dis ergonomique, on pourrait vraiment débattre de ce que c'est d'ergonomique parce que le risque va se diluer dans l'intensité, donc la force que j'appelais, la répétition ou la durée d'application. Donc, si j'ai une chaise ergonomique mais qui n'est pas tant ergonomique que ça, Dieu sait qu'il s'en vend beaucoup, beaucoup de choses avec des étiquettes d'être ergonomiques qui ne le sont pas ou qui sont mal adaptées, bien si je m'en sers pas souvent, pas longtemps ou ça ne me demande pas beaucoup de force, bien même si ce n'est pas optimal, ça risque fort de ne pas déboucher sur une blessure, mais ceci étant dit, pour les gens qui vont travailler 30-40 heures semaine en position assise, je vais aller vers une bonne chaise ergonomique, s'il vous plaît. As-tu vu la nouvelle certification WELL qui a émergé? Non, ça ne me dit rien. Il y a eu la version LEED pour les bâtiments écologiques et j'ai vu, ça fait quelques semaines, une certification WELL, W-E-L-N comme le bien-être dans le fond, qui est axée sur l'architecture et le design actif, de dire comment repenser, il y a l'espace de travail, mais plus l'entreprise au complet, le building pour donner accès à des mouvements plus variés. Ça a piqué ma curiosité parce que quand j'avais regardé l'architecture active, ce que j'avais vu, c'était plus comment des amis un immeuble pour donner accès à des espaces publics et les escaliers étaient aussi mis d'avant en disant qu'il faut amener les gens à prendre plus d'escalier. C'est un bon départ, qu'est-ce qu'il y aurait de plus? J'ai l'impression que la certification WELL répond à mes besoins et j'ai découvert qu'il y a un immeuble à côté d'ici sur la rue qui va être certifié comme ça et qu'il y a un terrain de basket sur le toit ou des trucs comme ça. Si toi, tu avais des millions de dollars, est-ce qu'il y aurait des choses dans les meubles que tu ajouterais ou enlèverais d'une compagnie classique pour avoir une vision peut-être plus holistique de la santé et du mouvement? C'est une bonne question. Je n'ai pas réfléchi à ça du tout, mais tu donnais l'exemple d'un court de basketball par exemple. Les gens vont toujours aller vers ce qui est plus facile pour eux. Donc, si on leur donne des installations qui leur permettent de justement bouger sur l'heure du midi facilement. Quelqu'un qui, par exemple, oui, il y a une heure pour dîner, ça ne lui tente pas nécessairement de prendre une heure, mais il veut être avec ses amis. Si le gym est à 10 minutes, le temps qu'il se rende, qu'il change, qu'il fait son entraînement, qu'il revienne, qu'il grignote un peu, il va avoir des gens empiétés sur son heure de retour au travail. Donc, est-ce que d'avoir des petites salles d'entraînement, par exemple, ça pourrait être bénéfique? Là, tu parles de millions de dollars. Donc, une grosse salle d'entraînement, peut-être. Mais non seulement ça, mais effectivement, concevoir des espaces favorise le déplacement, le mouvement. C'est difficile de combattre la nature humaine parce que dans un environnement où les bureaux sont flexibles, la plupart des gens, ils vont arriver le matin à telle heure et ils vont prendre le même poste. Même si c'est des postes non assignés, ils vont se déplacer, ils vont toujours prendre le même endroit parce que la nature humaine est ainsi faite. Mais à savoir maintenant, quels moyens est-ce qu'une entreprise peut mettre en place? Est-ce qu'il y a peut-être des incentives, justement, que cette compagnie-là pourrait utiliser? Tu sais que dans le jeu vidéo, pour nommer Ubisoft et les autres, c'est une industrie hyper compétitive. Ils ont des salles d'entraînement où les entraîneurs ont un support avec des nutritionnistes. Tu sais, d'avoir des professionnels qui offrent un certain niveau de support pourrait aussi être bénéfique. C'est intéressant comment on dirait que l'activité physique, c'est quelque chose qui était évacué du travail ou de la vie courante. Ça, tu le fais le matin, tu te lèves plus tôt avant d'aller au travail, tu bouges un petit peu là, sur ton heure de dîner, tu bouges un petit peu là puis le soir, en revenant à la maison puis tu essaies d'aller au gym encore une fois puis je comprends pourquoi les gens, ça ne leur tente pas parce que ça crée un train de vie où c'est comme y aller pendant l'heure du long, c'est stressant. Tu n'as pas beaucoup de temps puis tu as tué, il faut que tu prennes ta douche. Là, on essaie de commencer à réfléchir toutes les autres heures de la journée, comment est-ce qu'on peut saupoudrer, ajouter du mouvement dans tous ces moments-là où finalement, c'est beaucoup d'heures de jour en jour puis rendre ça plus facile. Mais on va suivre, puis en fait, je pense que c'est une nouvelle tendance puis on la suivra, on s'échangera les bonnes pratiques. Je te dirai ce que je découvre, j'aurais peut-être visité, c'est un espace de co-working en fait. Je pense que ce n'est pas une entreprise privée qui sait construire ça, ils ont construit le meuble puis ils veulent attirer des entreprises. Je dirais, jeter un petit coup d'œil puis c'est génial. Oui, je serais bien curieux de savoir ça. Oui, je te tiendrai au courant. On essaie de voir des idées ou des astuces qu'on pourrait appliquer dans la vie courante. C'est sûr que mes connaissances qu'on ne pense pas tes années d'expertise puis tes idées, mais quand quelqu'un veut faire un changement dans sa vie puis il n'y a pas nécessairement les ressources ou un ergonome à consulter, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour changer son environnement de travail mais surtout savoir si on fait la bonne chose ou pas. Il y a-tu des signaux d'alarme de notre corps, des choses qu'on se dit auxquelles il faut porter attention pour savoir si la position est bonne ou non pour nous? Il existe plusieurs guides ergonomiques. La plupart des associations sectorielles paritaires, c'est des associations dans le fond de travail, d'industrie qui vont émettre certains repères. Par rapport au bureau, il y a 14 millions de guides qui existent. C'est super facile à trouver. Des guides d'ergonomie, il y en a des plus ou moins longs, plus ou moins courts qui déjà à la base vont indiquer à quelqu'un ça ressemble à quoi une bonne position ergonomique de base. Je pense entre autres au guide de Sylvie Montreuil par exemple, si les gens utilisent du Google Foo, ils vont le trouver assez rapidement. Déjà à la base, ils vont savoir un peu ça ressemble à quoi une posture ergonomique. Sachant un peu comme je le mentionnais tantôt, qu'une chaise qui n'est peut-être pas 100% ergonomique ne va pas nécessairement déboucher sur une blessure si on a cette variété de postures-là. c'est d'inciter la personne d'utiliser des rappels comme par exemple ta montre intelligente qui disait de se lever souvent pour essayer de changer un peu le mal de place. Je parlais à quel point de moi j'aurais une table élévatrice que j'ai d'ailleurs chez nous, mais si quelqu'un n'a pas nécessairement de la table élévatrice, est-ce que ça peut être quelque chose d'aussi banal que je prends mon ordinateur, la plupart des gens ont un laptop maintenant, puis je travaille sur le comptoir de cuisine. Ou est-ce que je peux par exemple avoir clavier, souris, périphériques, puis je m'installe ailleurs, je lève ça avec quelques bottins de téléphone, Dieu sait que tout le monde a 14 millions de bottins de téléphone qui traînent et qui ne servent absolument à rien, mais pour me placer dans une position qui soit plus optimale, mais debout par exemple. Donc à travers la journée, c'est de trouver ces espèces de petits spots où on est capable de changer notre position. Puis je persiste à dire la meilleure position ergonomique, c'est la suivante. Donc oui, il y a certains repères de posture que je veux que les gens utilisent et respectent idéalement. C'est des choses comme garder le dos droit, garder le dos appuyé pour détendre les muscles, avoir les épaules qui soient relâchées, les avant-bras le plus près du 90 degrés possible, les cuisses pleinement appuyées, le genou à 90 degrés. Donc souvent, quand je fais des ajustements de poste de travail, il y a plusieurs, plusieurs points clés que des erreurs fréquentes que je constate. les gens ont des chaises qui sont trop hautes. Pourquoi? Parce que les bureaux sont souvent trop hauts. Je voudrais garantir que s'il y a des gens qui écoutent cet épisode-là au travail, s'ils mesurent la hauteur de leur surface de bureau, ils vont probablement mesurer quelque chose entre 28 et 30 pouces. Puis mon avis d'ergonome, c'est que c'est trop haut pour l'immense majorité des gens. Un bureau devrait se situer un peu plus autour du 27. 27, ça va accommoder la majorité de la population, mais idéalement, en sortant à la surface, serait un peu ajustable. Puis c'est sûr que les gens doivent être conscientisés sur leur état physique. Tu parlais que tu prenais conscience de tes tensions au niveau de ton corps. Notre corps n'a pas de lumière check engine, n'a pas de signaux d'alarme sonore. Notre corps nous envoie des signaux d'inconfort et de douleur. Il faut être un peu vigilant à ça. Si on a la tension au niveau des épaules et qu'on analyse notre posture et qu'on se rend compte que j'ai des épaules dans les oreilles, ça se peut qu'on est en état de stress, mais peut-être que la table est simplement trop haute. Si j'ai les pieds qui sont engourdis, peut-être que ma chaise est trop haute, ça fait une pression sur ma cuisse, ça limite la circulation sanguine. C'est peut-être le temps de s'acheter un appui-pied, par exemple, ou encore une fois, réutiliser les bottins téléphoniques et les mettre en dessous. Il faut que les gens se renseignent un peu. C'est vrai que l'information n'est pas toujours facilement disponible, mais c'est possible de la trouver avec un peu de recherche et ils doivent être vigilants par rapport à leur propre bien-être. J'ai une liste de mouvements atypiques, je ne sais pas si c'est atypique dans mon économie, mais dans lesquels je travaille, je ne sais pas si je pourrais t'en nommer quelques-unes et voir si d'emblée il y a des choses que tu me dirais de faire attention ou de... Ouais. OK. Dans le fond, à l'appartement, typique appartement montréalais, on avait une tabique et quatre chaises classiques. Sur le patio, une petite appuyante des chaises. Un divan qui prenait presque toute la pièce qui était dans la pièce centrale. Ce qui est arrivé avec le temps, c'est que je me suis dit on veut moins s'asseoir, on ne va pas donner toute l'attention et la pièce glorieuse au divan. C'est souvent le maître d'une maison. On rentre, il y a le salon. L'endroit où les gens se rendent compte. Exactement. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de télé, mais on a une fixe comme tout le monde on ne regarde pas mal, mais c'est une autre affaire. Le divan a transféré de pièces et est allé dans une pièce plus petite. Maintenant, on l'a même vendu, même si je l'adorais, pour avoir un tapis quand même épais, vraiment confortable pour être plus au sol. C'est le verre le plus. Le mobilier qui a pris la place tranquillement, on a une table basse où quand on mange on est en indien ou à genoux ou assis sur des petits rondins. On a une table haute qu'on n'a pas tenté nous-mêmes. On a des petits cubes, on a des petits cubes bas puis un gros coffre. Avec tous ces mouvements-là puis le tapis, je vais travailler, par exemple, debout, si on en a parlé. Je vais travailler assis en indien, mais je vais aussi travailler, par exemple, à genoux, droite, sur les genoux. Je vais travailler aussi à genoux, en petits bonhommes à côté sur les coudes puis je vais lire des livres. Des fois, je vais m'étendre tout mon corps à terre puis je vais lire des livres où je vais faire différentes choses. Mais souvent, ça va être ça. Ça va être en indien, assis sur les genoux. Fait qu'il y a-tu des choses là-dedans qui ont retenu ton attention? En fait, la seule chose à laquelle je suis spécialement vigilant, c'est aux mauvaises postures. Mais comme je mentionnais, combiner un effort, combiner une répétition, combiner à des longues durées. Puis à travers ta journée, si tu obtiens une variété, pensons à ces différents mouvements-là, comme des vitamines en termes nutritionnels, est-ce que tu as une gamme de nutriments, de mouvements qui est variée? La réponse, c'est oui. Dans un contexte de bureau, quelqu'un n'aurait pas cette variété de mouvements-là. Puis on voit ça, entre autres, des gens qui utilisent des ballons d'entraînement comme chaise. Ce n'est pas quelque chose en tant qu'ergonome que j'aime parce que ce n'est pas ajustable, parce que ça ne permet pas aux gens de s'adosser. S'ils servent de ça exclusivement, éventuellement, ils vont avoir probablement de la fatigue, de l'inconfort au niveau du bas du dos. Mais ceci étant dit, est-ce que je me sers de mon ballon 20 minutes puis je change de position? Ou est-ce que je m'en sers pendant 4 heures du moment où j'arrive au moment où je vais dîner? Je te dirais, tant et aussi longtemps que tu as cette routine-là puis tu ne décèles pas d'inconfort. Par exemple, la pression au niveau des genoux. Quelqu'un qui est au niveau des rotules, ce n'est pas pour rien que les gens qui posent de la céramique vont se mettre des pâtes au niveau des genoux ou nos grands-parents quand ils font leur potager. Quelqu'un qui est couché ne devrait pas avoir de pression au niveau de sa colonne vertébrale. Mais si tu es un peu en cobra puis tu as la colonne vertébrale archée puis tu sens un petit inconfort, c'est le temps de changer de position. Donc, quand je disais la meilleure position ergonomique est la suivante, c'est un bon exemple de ça. Tant que tu ne cultives pas d'inconfort puis que tu travailles à travers la douleur puis que tu parlais d'entraînement au tout début de l'entrevue avec no pain, no gain, bien, si quelqu'un travaille dans la douleur, c'est très mauvais signe. Il faut être, quand je parlais de vigilance envers soi-même, ça fait un peu référence à ça aussi. C'est vrai que moi, maintenant, mon signal à l'âme, c'est quand j'ai moins de circulation, mes orteils, je bouge un peu, je me dégourdie, je suis comme, là, ça, c'est mon signal pour l'instant. Puis, je remarque que j'ai des tensions dans le corps, mais c'est plus quand je fais beaucoup de travail d'ordinateur. Puis, j'ai l'impression que ça, puis je ne peux pas vraiment l'éviter, dans le sens où je fais la grosse rédaction, je ne peux pas vraiment m'en sortir, mais je vais essayer dans ce cas-là de prendre des pauses puis de bouger, de faire du yoga ou de me suspendre après une barre. Oui, bien, exact. Puis, dans un contexte de maison, encore une fois, c'est facile de s'étirer. Tu disais, par exemple, dans un gym, je peux bouger, je peux danser, j'ai beaucoup d'espace, mais dans un contexte de bureau, je dis aux gens, faites des étirements, puis je vois qu'ils comprennent, mais je vois aussi qu'ils me disent, oui, mais personne ne le fait, je ne peux pas le faire. Mais des étirements, ça fait aussi un peu partie des vitamines de mouvement dont je parlais plus tôt. C'est important d'en intégrer, d'avoir cette variété-là dans les stimulus du corps. Oui, ça demande du courage de bouger au bureau quand c'est un contexte corpore sérieux. Ça demande du courage de faire quelque chose qui fait qu'on se sent peut-être moins habile ou un peu loufoque. Même moi, je ne m'enfinisais pas, je prépare justement, j'ai déménagé mon... Avant, on travaillait dans la même pièce, maintenant, j'ai déménagé dans mon propre bureau justement pour me poser un peu n'importe quoi puis quand j'ai besoin de me dégaudir ou de danser tout seul devant le miroir. Mais c'est vrai que, même devant lui, je serais mal à l'aise de le faire. Je comprends que dans un contexte de travail, il ne faut pas juste penser à ce qui est bon pour la personne mais qu'est-ce qu'elle va être capable d'appliquer en fonction de ce qu'il y a autour d'elle puis du mobilier mais aussi de la pression sociale. Puis je reviens à la culture d'entreprise dont j'ai parlé plus tôt. Il y a des entreprises dans lesquelles je vais, ils ont périodiquement des pauses étirements. Surtout les entreprises manufacturières, bon bien, à tel moment, pauses étirements, il y a des gens qui sont formés et qui animent ces séances-là. Puis, est-ce que ça a vraiment un effet de prévention de blessure? Les études ont tendance à dire que non mais il y a un effet de conscientisation puis de communauté qui se crée qui est ultra bénéfique puis qui finalement mène au même résultat. Fait qu'on s'en fout un peu du mécanisme tant que le résultat est atteint. Donc, certaines entreprises n'ont pas cette culture-là probablement au détriment de la santé des employés. Espérons que la tendance de santé globale qu'on voit dans la société, je suis assez optimiste qu'on s'en va vers ça va arriver dans le marché du travail aussi fortement que ça arrive dans les maisons. On se tiendra au courant en fait. Avec les années, on va voir l'évolution. Certainement. Fait que pour les personnes qui sont intéressées soit par la clean, l'ergonomie, est-ce qu'il y a des sites web ou des lectures clés que toi, tu as vraiment aimées puis que tu recommanderais aux gens considéraient que c'est des débutants dans le domaine? Oui, bien en fait, en termes d'entraînement, sans avoir besoin... Ça, c'est une mère en soi. Oui, bien juste pour parler de ce volet-là, je ne peux pas recommander assez fortement à quelqu'un d'investir du temps dans un coach parce que bien apprendre à bouger, c'est un talent qui va durer toute la vie. Puis à savoir quel coach, bien là, il en existe un puis un autre dans les salles d'entraînement. Tant qu'on rencontre la personne, qu'elle nous inspire confiance puis quand elle nous entraîne, qu'elle nous donne des points de repère qui sont techniques puis qui ne sont pas juste des cues de « let's go, vas-y, pousse plus fort », ça, on s'entend que ça n'a pas tant de valeur. Des gens qui sont curieux, une philosophie d'entraînement à laquelle j'adhère beaucoup, c'est la philosophie de Agatsu Fitness, A-G-A-T-S-U, qui a une philosophie d'entraînement qui est très, comme je le mentionnais, « skill-based ». Sinon, Dieu sait qu'il en existe des entraîneurs sur Instagram qui peuvent donner des points-clés. Je pense entre autres à, mais tiens, justement, Dr Kelly Starrett qui est extrêmement connu pour son CrossFit, mais qui va entre autres donner des points-clés d'entraînement, Dr Andy Galpin, Dr Eddie Joe, plein de gens sur Instagram qui vont justement contextualiser l'entraînement, aider les gens à se responsabiliser. En termes d'ergonomie, bien justement, faites le livre de Kelly Starrett. Que tu tiens dans tes mains pour les gens qui nous écoutent. Oui, « Deskbound ». Donc, Kelly Starrett, c'est un docteur en physiothérapie qui est un athlète. Donc, il y a un peu ces deux chapeaux-là, on pourrait dire aussi. Donc, ça, c'est un livre intéressant, en fait, sur des gens qui sont intéressés à une meilleure posture justement au travail. J'avais parlé des guides d'associations sectorielles paritaires. Donc, si vous cherchez ça, ça va y avoir toutes sortes de ressources sur l'ergonomie. L'IRSST, ça commence à devenir un petit peu technique, mais il y a certains guides de recherche sur la prévention des blessures au travail. L'ergonomie, c'est un domaine qui est, je vais dire, un peu moins accessible au grand public. C'est-à-dire que c'est beaucoup de ressources pour des gens un petit peu plus, qui ont plus d'expertise dans ce domaine-là, malheureusement. Parce que, bien, c'est moins sexy. Moins de personnes vont se dire, « Ah, il faut que je comprenne moi-même comment améliorer mon bureau. » Ça reste le domaine d'expert. Mais tu soulèves l'aspect de consulter un coach en privé. Moi, ça a été hyper formateur de faire ça. Comme tu dis, il faut rencontrer la personne pour voir s'il y a un bon fit. Des fois, ça demande du magasinage. Ça demande aussi de se connaître soi-même et d'être clair avec ses intentions. Parce que il y a toutes sortes de coachs, d'approches, de personnalités. Il faut qu'il y ait un bon fit à plein niveau. J'ai eu la chance que le gym de quartier, j'ai rencontré une communauté qui s'entraînait là et des coachs qualifiés qui m'ont vraiment fait apprécier. C'est une communauté de powerlifting. J'avais commencé un peu avec des objectifs de « je veux perdre du poids puis je vais être plus fit » comme le classique classique. Comme tout le monde. Avec un certain empressement. Finalement, ce qui a été super bénéfique, c'est qu'ils ne parlaient jamais de charge, ils ne parlaient jamais de l'aspect physique ou de transformation. C'était juste la technique. Est-ce qu'on va te donner une bonne technique de base? L'important, c'est que tu apprennes le mouvement. Une fois que tu vas l'avoir maîtrisé, on va passer à autre chose. J'avais vraiment apprécié sa philosophie. Il s'inspirait, je ne sais plus si c'était qui ça, mais eux, ils voyaient le développement de l'athlète sur un horizon de 10 ans. Ça m'avait vraiment apaisée parce que même si c'était des gens super musclés, il y en a même un qui a fait du culturisme. Ce n'était pas une méthode qui garantissait des résultats rapidement, qui disait qu'il y avait des hacks. C'est que tous les jours, tu te pointes, tu fais la job ou à une certaine fréquence. Je ne m'entraînais pas tous les jours, mais tu fais le travail. La routine et la discipline, c'était au cœur de leur approche. C'est là que ça a commencé à me faire réaliser que j'avais de la misère à tenir des habitudes de vie et c'est vraiment moins sexy. La discipline, c'est super important et c'est ce qui amène des bénéfices à long terme. C'est vrai qu'il n'y a rien qui a compensé le contact humain. Quelqu'un qui te regarde et qui peut te dire comment modifier les choses en fonction de ton cas particulier. Exact. L'expertise, oui, c'est cher, mais ça vaut ce que ça vaut. On a ce pour quoi on paie puis si on paie pour un gym arabais, bien, on va avoir des résultats arabais, effectivement. Puis, de mettre le travail un petit peu à chaque jour dans le monde installé à moi aujourd'hui, dans le monde de t'achètes une revue puis il est marqué « perds 20 livres en 10 jours », le monde n'est pas encore prêt à ça puis ils le savent. Quand je fais du coaching nutritionnel ou que ce soit du coaching pour la condition physique, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire mais ils ne veulent pas nécessairement le faire. C'est ça, le travail le plus difficile d'un coach, c'est de s'assurer de motiver quelqu'un parce que quelqu'un qui est suffisamment motivé, je ne vais pas dire « va faire n'importe quoi » mais « va faire proche » même si ce n'est pas parfait, c'est mieux d'avoir un plan parfait puis de le suivre que d'avoir le plan parfait qu'on ne suit jamais parce que ça ne marchera jamais. Jamais, jamais. Puis la mentalité de résolution aussi annuelle, je pense qu'il y a quelque chose de vicieux par rapport à ça parce que moi, j'ai remarqué, j'ai le réflexe de vouloir commencer toujours plus tard de « ah, la semaine prochaine ou le mois prochain, je vais commencer pour un mois ». Je vais prendre une résolution, je vais la commencer toujours, toujours plus tard. Fait que maintenant, à un moment donné, je vais prendre une résolution pour faire un test sur la santé en alimentation avec Vint, on a commencé le 9 du mois. Ça n'avait pas rapport mais il fallait que je combatte mon envie de dire « je vais prendre une grande résolution, un grand plan grandiole justement puis je vais le faire plus tard puis je vais me dévouer à ce moment-là au lieu de dire « non, c'est pas sexy, commence dès maintenant ». C'est ça, il n'y a pas de glamour, il n'y a pas de fanfare mais chaque petit pas, c'est ça qui va compter au final. De changer ma perspective, ça amène, c'est plus bénéfique. Les petits pas vont amener plus loin ultimement qu'il y a des gens qui vont dealer très bien avec la privation de la fanfare puis tant mieux pour eux mais la nature humaine n'est pas faite comme ça malheureusement. Pour les résultats durables. Mais des fois, il faut célébrer puis il faut une fanfare parce que ça fait du bien. Oui, exactement. Avant de conclure, je serais quand même curie de savoir qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce livre-là qui t'a amené, qu'est-ce que t'as aimé toi de cette lecture-là. En fait, c'est l'approche justement multidisciplinaire parce que comme je mentionnais Kelly Starrett, oui, c'est un docteur en physiothérapie donc quelqu'un qui a beaucoup d'expertise mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience parce que moi en tant qu'ergonome, je travaille avec des gens qui ne sont pas toujours dans une excellente condition physique puis on ne se le cachera pas, le corps humain est fait pour bouger, le corps humain n'est pas fait pour être assis à un bureau. J'adorerais ça, ça faciliterait beaucoup ma job si tous les gens avec qui je travaillais étaient justement des athlètes ou des gens qui se tiennent en forme, c'est pas la réalité. Donc ce livre-là tient en compte cette réalité-là parce qu'un manuel d'ergonomie va dire il faut que tu sois assis à 90 degrés partout puis le monde c'est pas ça. Il faut accepter qu'il y a un petit peu de variabilité puis il faut accepter qu'on a de la responsabilité à l'extérieur. Donc ça, c'est pas juste un manuel de comment s'installer, ça a des suggestions d'étirement, ça a des suggestions justement sur l'environnement, c'est comment créer un environnement qui soit plus propice à ça, identifier certains facteurs de risque puis passer autre entre autres. Donc c'est une référence que j'aime bien. Ok, parfait. On va mettre tous les liens de tes références puis sûrement qu'on va aussi le commander puis le feuilleter pour partager nos apprentissages. Fait que les gens qui aimeraient te suivre, il y a Paléo Québec. Tu parles plus de nutrition là que de mouvement. Oui, effectivement. Mais quand même, c'est une façon pour te rejoindre. Les gens ont des questions, veulent suivre ton évolution. Donc c'est quoi le site et les médias sociaux où on peut te trouver? Bien, paléoQC.com c'est carrément le blog. Les gens qui, sur Facebook, veulent chercher Paléo Québec vont nous trouver. Mon Instagram personnel paléoQC.VM Fait que je suis entièrement facile à rejoindre à travers ces différents moyens-là. Si les gens ont des questions justement un petit peu plus pointues, ben paléoQC.com ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et pour, si tu es les gens géographiquement, je viens de penser, tu es sur la rive Soutil-Alongueuil. Fait que si les gens veulent s'entraîner... Région métropolitaine. Métropolitaine. Oui, disons ça comme ça. Ok, parfait. Ben merci pour ta présence, Vincent. Ça fait plaisir. C'était vraiment intéressant et j'aime toujours finir avec plein d'autres nouvelles choses à consulter et auquel réfléchir. Fait que je te tiendrai au courant de mes découvertes et si jamais toi aussi de ton côté, il y a des choses qui émergent, n'hésite pas. Absolument. Merci tout le monde à la maison.